Cécile Bois et l'héroïne de Gloria, nouvelle mini-série de TF1 qui débute ce jeudi 18 mars à 21h. L'actrice, connue pour son rôle dans Candice Renoir sur France 2, interprète une mère de famille dont la vie bascule avec la disparition soudaine et mystérieuse de son mari. Pour l'occasion, Closer vous propose d'en savoir un peu plus sur Cécile Bois et notamment de découvrir comment elle a aidé Quentin, son beau-fils, à faire ses premiers pas à la télévision. Dans la saison 8 de Candice Renoir, Cécile Bois partage, en effet, l'affiche avec son beau-fils, Quentin. Mais l'actrice n'a pas du tout pistonné le jeune homme. Pour tout vous dire, j'ai simplement demandé à la productrice d'auditionner Quentin, qui est élève au cours Florent, à Paris, pour qu'il se confronte à la réalité des castings. Deux mois plus tard, elle m'a appelé pour m'annoncer qu'elle le retenait. C'était lui qui avait apporté le plus de choses personnelles au personnage. J'étais surprise et heureuse de le rencontrer dans cette partie-là de ma vie, expliquait-elle, en avril 2020, dans les colonnes de nos confrères de Télestars. Cécile Bois, qui est son mari, Jean-Pierre Mickaël ? Depuis plus de 15 ans, Cécile Bois est en couple avec Jean-Pierre Mickaël qu'elle a épousé en 2016. Ce dernier n'est pas un inconnu pour les téléspectateurs. Il a, en effet, été un des visages de la série Rie, Police scientifique sur TF1. L'acteur a également joué avec sa femme dans les saisons 2 et 7 de Candice Renoir. Jean-Pierre Mickaël est aussi la voix française de Brad Pitt, de Ben Affleck ou encore de Keanu Reeves. Papa de deux filles avec Cécile Bois et de deux enfants nés d'une précédente relation, l'acteur est désormais à la tête d'une superbe famille recomposée dans laquelle tout le monde a su trouver sa place. Je pense même que mes filles m'ont aidé à m'entendre avec ma belle-fille. J'ai d'ailleurs été très émue de voir mes beaux enfants accepter aussi spontanément l'arrivée de leur petite sœur, confiait Cécile Bois, dans un entretien à télévision Grande Chêne, en 2019. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501